Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, on est en direct de l'hôtel, je ne me rappelle même pas du nom, c'est quoi le nom ? Cronplazza. Cronplazza, voilà, ça fait plaisir les gars, il y a beaucoup d'étoiles. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui je suis avec du lourd avec Antoine. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va, yes. Bon, Antoine il a une histoire de malade, là je vous ramène quelqu'un vraiment qui a des résultats de ouf et sur une niche différente. Donc voilà, je voulais qu'ils partagent un peu ton histoire. Si tu peux te présenter à la même audience. Bonjour, moi c'est Antoine, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Antoine Bien Chanté, donc je suis coach vocal en fait, j'aide les artistes et les entrepreneurs à bien se servir de leur voix, efficacement. D'accord. Et en fait je n'ai pas toujours fait ça, j'ai été salarié en fait pendant une dizaine d'années et à un moment donné j'avais envie de m'installer quoi, de me mettre à mon compte. Et comment tu as eu ce déclic ? En fait j'avais envie d'être maître de mes décisions et puis aussi être maître de mes résultats. C'est-à-dire que voilà souvent quand tu es salarié, tu bosses, tu fais des efforts et puis on te dit bon, bah ok, c'est bien, tu as bien travaillé. Puis on en adosent et puis tu ne travailles pas et puis on leur dit, il faudrait que tu travailles un peu mieux la prochaine fois. Enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment d'écart donc on n'est pas maître de cela. Et donc du coup il y a 6 ans, j'ai décidé de quitter le salariat et pour créer une école de musique. Ah ouais, carrément, une école de musique physique ? Voilà, une école de musique physique donc un business en dur avec des professeurs, avec des locaux, avec des instruments de musique et donc tout ça à mettre en place. Ce qui a bien marché, ce qui a bien marché. Donc il y a beaucoup de monde qui vient à cette école, les gens s'éclatent, tout le monde s'éclate. Enfin voilà, on s'amuse bien là-dedans, mais il y a quelque chose qui me frustrait, c'est qu'en fait, on était assez rapidement limité dans nos capacités d'accueil parce que voilà, à la surface, on ne peut pas à un moment investir autant de mètres carrés qu'on voudrait. On était limité dans le temps, c'est-à-dire qu'on fait des cours du lundi matin à 9h jusqu'au samedi soir 20h en gros et donc on refuse des gens. Et moi, en tant que coach vocal, dès la fin de la première année, je refusais des gens. Alors au début, j'ai mis les gens en liste d'attente, puis après, il y avait un an de liste d'attente. Non ! Alors j'ai dit aux gens, mais écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. Ils me disaient, non mais vous pouvez me mettre en liste d'attente. Je dis, non, la liste d'attente, elle est pleine. Donc bref, ça me frustrait beaucoup parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir aider autant de personnes que je le pouvais. En même temps, je faisais énormément d'heures parce que du coup, du lundi matin 9h jusqu'au samedi soir 20h, enfin, ça représentait vraiment un gros volume horaire. Donc, j'étais vraiment fatigué. Et en plus, je me faisais tout le temps engueuler par les gens à qui je disais non. Parce qu'ils disaient, quoi, vous ne voulez pas me prendre, ce n'est pas normal et tout, il y a des favoris. Donc, c'est là où du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une autre alternative. Et c'est là que j'ai démarré en fait l'activité en ligne, le business en ligne. C'est comme ça que ça a démarré. Ah oui, tu n'as pas tapé comment devenir riche sur le retard ? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, ça devenait comment je peux impacter plus de personnes, aider plus de personnes et tout en n'y passant pas non plus autant d'heures. Enfin, parce que de toute façon, on sait que là, ce n'est pas possible. À un moment, c'est limité nos horaires. Mais comment tu as fait pour développer ? Je pense que dès le début que tu as ouvert, tu n'as pas eu un succès tout de suite dès que tu as ouvert ton école aussi. À l'école de musique, en fait, on a démarré, on a fait des portes ouvertes quand on a démarré. D'accord. Bon, c'était chaud parce que les locaux, tu sais, il faut être aux normes au niveau du son, pas que ça fasse trop de bruit pour les voisins quand on joue de la batterie et tout. Et donc, on a mis les deux jours avant les portes ouvertes, on mettait encore la peinture sur les portes, les murs et tout. Et donc, la première année, je me souviens, en fait, on a démarré aux portes ouvertes, on avait 35 clients. Et puis, quand on a terminé l'année, je crois qu'on devait être 90 clients. Et puis, à la rentrée, juste, donc là, c'était la première saison. Et puis, à la rentrée d'après, tout de suite, là, on était à 150, quoi. Et puis, on a fini à 200, 250, je crois, élèves. Et maintenant, c'est stabilisé, voilà, parce qu'on ne peut pas accueillir plus de monde à 250 élèves. Donc, voilà, de toute façon, on était bloqués, on ne pouvait pas faire plus. Vous êtes basé où ? On est basé à Odincourt, dans le Doubs. C'est dans l'Est de la France. Les amis, c'est vers la frontière suisse, allemande, c'est au port de l'Alsace, voilà, c'est pas bien. OK, donc, super. Donc, là, tu as vu que tu ne pouvais plus trop scaler, quoi. Exactement. Tu t'es dit, OK, je vais diriger vers le business en ligne. Et comment ça s'est passé, alors ? Alors, je ne connaissais rien du tout. En fait, je suis tombé un coup sur une vidéo, voilà, d'un infopreneur qui expliquait comment on pouvait créer une activité en ligne. OK. Et puis, c'est là, en fait, que j'ai compris que, oui, en fait, réellement, on pouvait aider les gens avec des formations, en organisant des séminaires, des événements. Donc, on allait quand même se voir de temps en temps. Enfin, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc, là, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, parce que ça correspondait à une rentrée, en fait, voilà, au mois d'octobre, je suis tombé là-dessus. Puis, je dis, bon, OK, je vais démarrer une formation, puis je vais voir. OK. Et puis, du coup, je me suis laissé deux mois pour suivre un peu le processus, quoi. OK. Et puis, en janvier, du coup, janvier 2017, j'ai dit, bon, je vais ouvrir une chaîne YouTube. OK. On démarre. OK. Je vais ouvrir une chaîne YouTube, c'est parti. Et tu n'avais pas peur ? Non, tu es un artiste, tu n'as pas eu peur de la vidéo, parce que des fois, les gens, ils ont peur de faire des vidéos. Alors, c'est vrai que ce n'est pas si évident. Mais en fait, le truc qu'il faut que vous compreniez, les amis, si vous avez peur de vous lancer, c'est que quand vous avez posté votre première vidéo, personne ne va la voir, en fait. C'est clair. Parce que vous avez zéro abonné, donc personne ne va voir cette vidéo. Et puis, la première, la deuxième, la troisième, bon. Et puis, peut-être, au bout d'un moment, évidemment, il y a des gens qui vont la voir. Mais la première vidéo, vous n'êtes pas obligé de la laisser s'il était vraiment trop pourri, je vais dire, on s'en fout. Mais ce qui compte, c'est de démarrer. Parce qu'une fois que tu as fait la première, tu vas faire la deuxième. De toute façon, ça ne va pas être plus dur que la première. Puis après, tu vas faire la troisième, ça sera un peu plus facile. Puis la quatrième, puis la cinquième. Puis après, tu ne te poses plus de questions. Aujourd'hui, je publie cinq vidéos par semaine. Ah oui, tu as augmenté, non ? Oui, au début, je faisais une vidéo par semaine. D'accord. Le week-end, voilà, on faisait sept vidéos. Et puis après, je suis passé à trois. Et puis voilà, maintenant, on est à cinq vidéos par semaine. Donc du coup, alors tu as commencé à te lancer, tu as fait tes premières vidéos. Comment ça s'est passé ? Voilà, voilà. Alors, j'ai lancé mes premières vidéos. Et là, je me suis aperçu que les gens réagissaient. Les gens étaient intéressés. Et pas qu'en France, parce que la francophonie, en fait, elle est très, très grande. Donc, par exemple, il y avait les gens en France métropolitaine, mais il y avait aussi les gens à La Réunion, à la Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas autant d'écoles de musique, par exemple. Parce que c'est plus petit, par exemple, qu'en région parisienne où en région parisienne, il va y avoir plein, plein, plein de schools et tout. C'est sûr. Et puis après, tous les gens en Afrique, parce que voilà, il y a Internet, mais on ne peut pas forcément se déplacer facilement. Et du coup, c'est pratique d'avoir des cours. Donc, très rapidement, en fait, il y a eu une interaction avec la communauté. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est un autre pan de mon activité, d'aider les gens à développer des communautés. Parce que c'est vraiment ce que j'ai appris à faire, en fait. Développer une communauté. Parce qu'une communauté, vous allez pouvoir leur poser des questions. C'est-à-dire qu'un moment, si vous avez un doute, vous dites, mais finalement, en quoi je rendrais le plus service aux gens ? C'est-à-dire finalement, quel est le meilleur produit que je pourrais faire pour eux ? Eh bien, quand vous avez une communauté, vous leur demandez. Vous dites, mais vous finalement, qu'est-ce qui vous coince ? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après mes premières vidéos, au bout de six mois, je me suis dit, bon, maintenant, il y a des gens qui me suivent et tout. Ce serait bien que je propose des formations, que je puisse aussi moi vendre, gagner ma vie avec ça. Parce que voilà, faire des vidéos, ça coûte des sous. Il faut passer du temps et tout. Il faut un peu de matériel. Moi, j'ai une assistante aussi, donc elle travaille. Et donc, je me suis dit, bon, alors moi, j'avais des idées. Je voulais faire tel produit, telle formation. Ouais, je vais faire ça. En plus, tu as l'expérience. J'ai une école, je sais c'est quoi l'argent. Moi, j'ai fait plus de 4 000 coachings, si tu veux. Donc, je lui dis, j'ai l'expérience. Sauf que ce n'est pas du tout ce que les gens voulaient. Parce que les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas envie de se déplacer, peut-être qu'ils sont timides. Ils n'ont pas envie de voir un prof. Ils n'ont pas envie de s'exposer. C'est-à-dire, ils préfèrent se former eux-mêmes par Internet. Ils ne vont pas avoir forcément les mêmes besoins que les gens qui se déplacent. Et moi, j'imaginais faire une formation complète comment apprendre à chanter en 10 semaines, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu ? Donc, j'ai demandé à la communauté. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qui vous aiderait le plus ? Les gens m'ont dit, tu sais ce qui nous aiderait le plus, ce serait des petits exercices. Des petits exercices, hop, on les met dans le téléphone, on met ça dans la voiture, à la maison, on peut se les écouter, on se fait les échauffements. Comme ça, on s'échauffe, on travaille à notre voix et tout. Et ça t'a surpris ou pas ? Oui, ça m'a surpris parce que je me suis dit, non, mais il vous faut des cours les gars. Alors, j'ai pris, j'ai dit, ok, je vais prendre mes best exercices, les exercices que j'ai triés au cours des 4000 coachings. Si tu veux, j'ai trié les exercices, ceux qui vraiment marchent tout de suite. Et j'ai dit, je vais sélectionner les 20 best exercices. Vraiment les meilleurs et je fais un petit package et je propose ça. Et quand j'ai proposé ça, dès la première semaine, il y avait des clients qui ont dit, nous, c'est exactement ce qu'on veut forcément. Oui, c'est ce qu'on demandait. C'est ce qu'ils s'avaient demandé. Donc les amis, ça, c'est aussi un truc qui est important, enfin un petit tip aussi qu'on peut vous donner. C'est que bien souvent, vous, vous êtes l'expert, vous n'avez peut-être pas forcément la meilleure vision de ce que les gens ont besoin. Vous savez comment résoudre leurs problèmes, mais vous n'êtes pas forcément sûr du vrai problème qu'ils ont. Donc ça, il faut demander à l'audience. Et c'est ça la force aussi d'avoir une communauté. Même si vous n'avez pas encore de produit ou quoi, cette communauté, ça va être une ressource énorme pour vous. Parce qu'elle va vous donner aussi les idées de vidéos pour vos prochaines vidéos, de quoi vous avez envie que je vous parle, qu'est-ce qui va vous aider. Et on s'enrichit comme ça. Et donc du coup, là, aujourd'hui, ça a dû se développer. Tu as fait d'autres produits après derrière ? Voilà. Alors après, du coup, je me suis dit, bon, il y a cette première formation. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait aider les gens pour la suite ? OK. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recontacté les personnes qui avaient acheté justement ces échauffements. Puis j'aurais dit, voilà, ça fait quelques mois que vous utilisez ça. Déjà, est-ce que vous en êtes content ? Ça, c'est très important. Satisfaction client, les amis. Ce n'est pas parce qu'on vend des choses sur Internet que c'est olé, olé, vas-y, je prends ton argent, débrouille-toi et tout. Non, non, non. Il faut vraiment aider les gens. Il faut que ça marche. Donc, satisfaction client. Donc, je leur demandais, voilà, est-ce que ça, ça vous a aidé ? Est-ce que ça aurait pu vous aider plus ? Et du coup, comment je pourrais améliorer du coup cette première formation ? D'accord. Et puis maintenant, comment je pourrais vous aider aussi à aller plus loin ? D'accord. Et là, les gens m'ont dit, par exemple, nous, le problème, c'est quand même les aigus. Parce que oui, moi, je pensais chanter juste, par exemple. Mais en fait, les gens qui chantent complètement faux, par exemple, ils sont tellement désespérés qu'ils ne cherchent pas à prendre des cours, parce qu'ils se disent, de toute façon, moi, c'est mort. Ce n'est pas pour moi, je chante faux, je ne vais pas prendre des cours. Par contre, les gens qui chantent juste et qui veulent s'améliorer déjà dans leur chant, les aigus, c'est un problème. Parce que dans les aigus, c'est compliqué. Et ce qui se passe, c'est que la production musicale aujourd'hui demande à créer des chansons de plus en plus performantes. Et du coup, les chansons sont de plus en plus dures à chanter. Donc, du coup, les gens qui aiment chanter, ils ont de plus en plus de difficultés à chanter les chansons de leurs artistes préférés parce que c'est trop aigu. Donc, j'ai dit, OK, je vais réunir tout mon savoir sur les aigus. Donc là, c'est pareil, j'ai réuni toutes mes connaissances sur les aigus. Et donc, ce qui a donné lieu à un nouveau produit, une nouvelle formation qui a eu du succès. Parce qu'effectivement, les gens, ils avaient ce problème d'aigus. Et donc, du coup, finalement, au total, tu as combien de formations ? Là, maintenant, j'ai huit formations. OK. Huit formations. Et tu les vends de combien à combien ? Alors, j'ai sept formations pour les chanteurs. OK. Donc, ça va entre 27 et 150 euros. OK. Donc, voilà, c'est les échauffements, ça, c'est le point d'entrée. Puis après, il y a les packs de formation avec le sens du rythme, comment être à l'aise sur scène, comment bien travailler son rythme, comment travailler ses aigus, comment construire son tabre de voix, comment devenir unique, en fait, quand on chante. D'accord. Donc, ça, c'est des formations comme ça pour les chanteurs. Et puis, pour les speakers, pour les personnes qui parlent, pour les entrepreneurs qui veulent avoir une voix, en fait, qui est efficace, une voix qui résonne avec leur audience. Là, j'ai une formation qui est plus grosse, qui est une formation à 490 euros. D'accord. Et là, c'est un… Donc là, il y a un espacement, c'est une grosse formation, il y a vraiment une grosse valeur. Et là, c'est pour toutes les situations, pour des gens qui tournent des vidéos YouTube, par exemple, qui vont expliquer comment gérer leur voix quand ils font ça, quand ils sont networking, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. S'ils sont à un événement, vous êtes speaker, vous allez monter sur scène, vous allez présenter un truc, comment vous pouvez préparer votre voix avant. Comment, dans vos relations commerciales, vous pouvez être plus efficace avec votre voix en parlant directement au cerveau de votre interlocuteur. Parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les neurosciences, il y a des choses magiques dans la voix. D'accord. Et si vous utilisez, en fait, certaines fréquences, vous n'allez pas parler à l'oreille de la personne, vous allez parler directement à son inconscient. Waouh. Donc ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Effectivement. Oui. Ok, d'accord. Et donc avec ce business-là, ça te rapporte combien à peu près par mois ? Alors ça, du coup, ça, ça rapporte à peu près 6 000 € par mois de vente où moi, si tu veux, voilà, j'écris aux gens, enfin, j'aide les gens, je leur envoie des messages à savoir qu'est-ce qui peut les aider. Je leur donne du coup beaucoup de conseils gratuitement par mail pour les personnes qui s'abonnent à ma liste. Moi, vraiment, je considère que ce n'est pas, vas-y, donne-moi ton adresse mail et puis comme ça, après, je pourrais te vendre des trucs. Oui, oui. Alors, c'est notre rôle, c'est mon rôle de vous aider, de vous proposer ce qui peut vous aider au mieux. Oui. Mais j'aide énormément les gens gratuitement tous les jours, c'est-à-dire cinq fois par semaine, si tu veux. Je vais envoyer des mails aux gens pour leur expliquer, tiens, fais attention à ça, est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Il y a peut-être ça aussi qui peut t'aider, il y a ça, il y a ça et ça. Et du coup, ça les aide énormément. Donc, je sais, voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter, les formations, tout ça ou toutes les formations. Mais toujours, les gens me disent, ah, ça m'aide, ça m'aide, ça m'aide, ça m'aide. Donc, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui sur la partie chanteur. Et puis, je développe maintenant l'accompagnement d'entrepreneurs parce que j'ai compris que tout ce travail en fait que j'ai fait avec les chanteurs qui n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, quand tu aimes chanter, tu vas dans une chorale. Oui. Voilà, tu vas dans une chorale et puis tu peux peut-être aimer tes artistes préférés qui vont être des stars et puis c'est tout. Oui. Mais moi, du coup, pour bâtir tout ça, si tu veux, j'ai dû vraiment construire une communauté. Donc, moi, je ne suis pas une personne célèbre, je ne suis pas un chanteur célèbre. Mais pour ma communauté, je suis une personne que les gens vont écouter, que les gens vont suivre. Oui. Et ça, pour quelqu'un, pour un entrepreneur qui a un business, dans n'importe quel domaine, c'est très précieux d'avoir des fans, d'avoir une communauté. C'est-à-dire que c'est comme un club de foot, le PSG, il a ses supporters. Vous, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous avez un business, si vous êtes coach, si vous êtes n'importe quel business, si vous avez une communauté que vous pouvez inspirer, déjà ça, même en dehors de l'argent, si tu veux, ça a une valeur énorme. Parce que quand toi, tu inspires les gens, ça veut dire que tu donnes de la valeur partout dans le monde où les gens vont te suivre. Et ça, construire une communauté, ce n'est pas évident. Voilà, toi, c'est ce que tu fais, tu sais bien faire ça et tout. Mais je dirais, un entrepreneur qui, par exemple, est peut-être spécialisé, je ne sais pas moi dans quel exemple on pourrait prendre. C'est pas, boucher. Comment tu dis ? Boucher. Oui, exactement. Voilà, un boucher qui dit voilà. Et tiens, regarde, c'est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui, il y a, tu sais, ce mec qui fait le sel, je ne sais pas si tu connais sur Instagram. Lui, il est bouché et il a masterisé l'art de cuire la viande, de découper la viande et tout ça et il inspire les gens parce que si toi, le week-end, tu veux faire un barbecue avec ta famille, je veux dire, tu as envie toi de passer un bon moment, je veux dire, voilà, c'est toi le boss, toi, tu as cuit la viande, tu as géré le barbecue, tu as machin. Donc toi, ça, c'est quelque chose qui peut t'apporter de la valeur. Si tu es bouché, ton boulot, c'est quoi ? C'est de trouver les meilleures viandes, c'est de faire les bonnes découpes, c'est d'expliquer aux gens, de les aider à les cuire super bien. Mais ce n'est pas forcément ton job de dire, attends, comment je vais faire avec YouTube, avec Instagram, avec ça et puis il faut que je fasse attention à ça, machin. Donc moi, ce que je propose aux gens aujourd'hui, c'est de dire, voilà, vous venez avec votre expertise, vous venez avec votre expertise, on va passer deux, trois jours ensemble, je vais vous filmer, je vais prendre des photos de vous, on va, voilà. Et puis après, les mois qui suivent, bam, 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 vous allez devenir présent partout, sur YouTube, sur Instagram, en podcast, partout là où il y a besoin et je vais vous faire connaître. Les gens, ils vont vous suivre, ils vont commencer à être avec des fans et après, vous faites ce que vous voulez de cette communauté. Si c'est une communauté que vous voulez inspirer, vous voulez inspirer. Si c'est une communauté que vous voulez inviter à des événements, à des séminaires, voilà, c'est votre base, c'est votre communauté. Mais moi, c'est ce que j'aide les gens à faire parce que, voilà, c'est magique. Une communauté, c'est magique. Oui, de toute façon, c'est ce qui t'a permis d'exploser. Donc du coup, c'est un peu ton truc, ton délire. Ok, super. Est-ce que tu pourrais donner, par exemple, pour les gens qui ont envie de se lancer, qui hésitent, je ne sais pas, moi, allez, on va dire deux conseils. Deux conseils. Yes, les amis, pour démarrer, vous allez avoir besoin de deux choses. Vous allez avoir besoin d'un bon coup de pied aux fesses. Parce que moi, j'ai des amis, ça fait trois ans, ils voient ce que je fais et tout, puis ils disent, ah, c'est bien, mais moi, je vais m'y mettre aussi, je vais le faire. Ah, tu as les mêmes amis. Mais ça fait trois ans, ils n'ont toujours rien fait. Ils n'ont toujours rien fait. Ouais, mais je n'ai pas le matériel. Oh, les gars, les gars avec un smartphone, vous pouvez faire une vidéo, d'accord ? C'est clair. Ouais, mais j'ai… Non, non, ça, c'est faux, quoi. C'est faux. Moi, je connais des gamins de 14 ans, ils font des posts sur Facebook, d'accord ? Ils n'ont pas besoin d'avoir, je ne sais pas quoi. Donc, déjà, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous botte les fesses. Donc, ça, c'est un coach. Vous voyez, ce n'est pas… Parce que vos amis, le problème, vos amis, ils sont là. Non, mais t'inquiète, je sais, tu as beaucoup de boulot, tu me parles le mois prochain. Vos amis, ils veulent être gentils avec vous. Ouais, c'est ça. Mais vous, si vous voulez vraiment y aller, vous bouger les fesses, vous avez besoin de quelqu'un d'un coach. Donc, ça, c'est la première chose. Ok. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi que vous vous formiez. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de réinventer la roue, les gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui savent, comme toi, voilà. Attends, toi, tu sais comment on fait les choses. Il y a des gens qui savent comment ça marche. Parce que si vous, vous passez un mois à dire, ouais, mais attends, comment je fais pour configurer ça ? Ouais, mais alors Paypal, on peut utiliser Paypal pour payer ? Comment ça se passe ? Non, il faut arrêter, les amis. Vous, vous avez une expertise. Vous avez envie d'aider les gens. Vous avez envie de gagner de l'argent avec ça. On est d'accord. C'est du business, mais ce n'est pas à vous de chercher sur YouTube un tuto comment faire pour configurer un lien Paypal, machin, quel processeur de paiement utiliser et comment je fais pour avoir un rendez-vous. Parce que très rapidement, vous allez avoir des problèmes. Vous allez développer une audience et les gens, ils vont vouloir prendre rendez-vous avec vous. Comment ils vont faire ? Vous allez leur donner votre numéro de téléphone ? Non, vous n'allez pas leur donner leur numéro perso. Par contre, vous devez pouvoir prendre rendez-vous. Aujourd'hui, il y a des solutions pour prendre rendez-vous facilement. Jonathan, il connaît bien ça. Les amis, il faut vraiment vous trouver un coach, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous forme. C'est en fait quelqu'un qui va vous faire accélérer. C'est-à-dire qu'en trois mois, vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas style. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais imaginez que vous regardez cette vidéo au mois de juin. Imaginez qu'en septembre, vous aurez déjà des résultats. Vous allez déjà encaisser de l'argent. Vous allez quand même pouvoir imaginer vivre de cela, ce qui est peut-être pour vous aujourd'hui inimaginable. Ça, c'est juste dans trois mois. Alors que si vous démarrez tout seul, moi je le sais, parce que j'ai des amis qui ont voulu aussi démarrer tout seul. Puis, on dit non, mais t'inquiète, je vais gérer. Il y a tout gracieux sur Internet. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Le problème, c'est qu'ils ont bossé. Ils disent, oui, mais avec tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Oui, tout ce qu'ils ont fait, mais sauf que comme ils ne savent pas se servir des outils, ils ont mis des vidéos comme ça sur YouTube. Mais ce n'est pas juste parce que tu mets des vidéos sur YouTube que ça va marcher. Il y a une manière de le faire. Il y a tout un tas de choses à connaître. Mais quand tu connais ces petits tips, c'est très rapide à mettre en place. C'est très facile. Moi, c'est ça que j'ai vraiment appris sur Internet. En fait, c'est facile. C'est très facile, mais juste, il faut vous dire quoi faire. Et ça, c'est vraiment un coach qui va pouvoir faire ça pour vous. OK. Écoute, merci Antoine d'être venu sur la chaîne. Merci pour tout le compte de l'abonnement. C'est un vrai plaisir. Merci à toi. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais moi, joli commentaire. Je te mettrai des petits liens pour que tu puisses aller voir ce qu'Antoine y fait. N'oublie pas de cliquer aussi sur le lien pour avoir accès à ma conférence en ligne. Tu vois, il suffit de t'inscrire. Comment gagner 10 000 euros rapidement. D'accord ? C'est une stratégie que j'utilise avec mes clients. Donc, tu prends rendez-vous et puis tu accèdes à la conférence en ligne. Et puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés. Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada